bonjour alors aujourd'hui je vais vous montrer comment vous pouvez avoir des images de nombreuses images avec juste un clic vous verrez c'est très très intéressant c'est juste une extension sur chrome hello tout le monde alors on va aller voir aujourd'hui je vais vous montrer comment on fait pour chercher des images pour faire son pour faire toutes nos épingles si on trouve qu'il n'y en a pas assez sur canva ou qu'on trouve pas celles que l'on veut vous allez aller sur le site d'image que vous préférez je sais pas pexel pixabay je prends pex pixabay c'est plus connu voilà et avant cela j'ai une extension qui s'appelle download all image donc download all image et vous allez le télécharger soit pour chrome soit pour mozilla firefox fois que vous l'avez téléchargé il s'installe automatiquement dans votre navigateur et vous le retrouvez dans vos extensions on le retrouve dans plus d'outils extensions et là vous devez le trouver ici il faut absolument que ce soit coché ici pour que ce soit actif voilà on laisse extension de côté et on retourne dans notre site pixabay on y va ici on va chercher ce que l'on veut je ne sais pas vélo par exemple ou randonnée aller randonnée il devrait y en avoir plus on verra aller randonnée il y en a pas mal voilà c'est joli ce sont des belles images et on va aller cliquer ici sur notre extension il y a les dimensions moi j'ai fait un premier tri je veux que des images jpeg ou png je ne veux pas d'autre chose et là il y en a 542 il y en a 218 qui vont être téléchargés rien que pour vous on attend que ce soit terminé ça met quand même pas trop de temps pour 200 images je trouve un peu plus de 200 images voilà c'est terminé et pour pouvoir les prendre sur son ordinateur vous pouvez y mettre un titre une date pour des 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 keywords quoi pour vos images mais bon là en l'occurrence on n'en a pas vraiment besoin puisqu'après on y met sur sur canva et je vais sauver en direction de quelque chose et je vais choisir bureau image 1 alors hop bureau image voilà sans cliquer deux fois faut pas qu'il s'ouvre sélectionner ce dossier afficher les fichiers enregistrer les modifications et voilà c'est parti il est en train d'enregistrer toutes les images dans le dossier qu'on lui a demandé c'est quand même extrêmement rapide je trouve je ne sais pas mais ça va vite et bien voilà c'est fait nous allons aller dans le dossier voir où se trouvent nos images et bien les voilà les images sauf qu'elles je ne sais pas pourquoi elles sont presque toujours en double mais bon c'est pas très grave on en enlève une sur deux mais vous voyez qu'il y a énormément d'images donc vous refaites ça sur en mettant d'autres critères et vous avez autant d'images que vous voulez c'est très sympa pour nos petites épargnes sur pinterest voilà bon ben je crois que c'est tout ce que je voulais vous montrer aujourd'hui c'était juste pour aider ceux qui ont des difficultés à trouver des images allez on se retrouve très vite surtout pense à t'abonner pose tes questions ou laisse un commentaire et puis clique sur la cloche pour être sûr de recevoir les notifications des prochaines vidéos à très vite à très vite